Bonjour à tous, dans cette troisième partie consacrée aux outils mathématiques pour l'art génératif, nous allons parler des différents modes de fusion. Alors commençons par voir différents modes de fusion, par exemple avec GIMP. Alors je vais insérer un nouveau calque, je valide, et je vais le remplir d'une couleur, par exemple en rouge. Je prends l'outil de remplissage et je remplis le calque. Donc lorsque le mode est normal, je ne vois plus le calque inférieur. Si maintenant je change de mode de fusion entre les deux calques, et que je choisis par exemple écran, il y a eu un mélange, que l'on va détailler tout à l'heure, entre les pixels rouges de ce calque et l'image inférieure. Si je choisis multiplier, on voit que l'image paraît plus sombre. Un dernier, par exemple différence, où on se rend compte qu'il y a des parties rouges, qui correspondent en fait aux zones qui étaient le plus foncées sur l'image d'origine, et les parties plus claires, comme le chapeau, ne sont pas rouges, mais plutôt ici turquoises. Nous verrons également tout à l'heure pourquoi c'est tout à fait naturel. Alors voici un second exemple, où l'on voit différents carrés, qui ont été superposés les uns aux autres, avec un certain mode de mélange ou mode de fusion. Alors essayons de refaire cette image, sachant que l'on a utilisé le mode écran. Donc je vais partir d'une nouvelle image, par exemple 800x800. Je vais la remplir avec une couleur assez foncée, donc je mets un petit peu au hasard, remplissage. Je vais rajouter un calque, et par-dessus, je vais dessiner une sorte de carré, et pour la couleur, je vais ajouter un peu de vert. Et je remplis mon carré. Donc là je suis en mode normal, si maintenant je me mets en mode écran, donc j'obtiens ce premier visuel. Alors j'ai peut-être mis un vert trop clair, donc je vais diminuer le rouge, le bleu, diminuer également le vert, je remplis, et ensuite je vais dupliquer plusieurs fois ce calque. Donc vous pouvez aller dans le menu calque, vous avez dupliqué ce calque, et à côté le raccourci. Donc je fais majuscule, commande D, plusieurs fois. Donc j'ai l'impression que la couleur devient de plus en plus lumineuse, mais il faut bien voir que nous avons tout un tas de carrés qui sont superposés. Et vous pouvez continuer à rajouter autant de carrés que vous voulez. On retrouve cette notion de fusion dans la plupart des logiciels de retouches d'images, comme Photoshop, ou de montage vidéo, ici Lightworks. On a également une bibliothèque Python, qui contient différents modes de fusion. Le but va être de voir quelles formules sont utilisées dans ces différents modes, pour pouvoir les programmer nous-mêmes en Python, par exemple sur les calculatrices, qui elles ne pourront pas utiliser ce type de bibliothèque. Enfin, lorsque vous avez une page web avec des images, il est tout à fait possible de les superposer en utilisant des modes de fusion. Donc ces modes existent en CSS. Alors commençons par le mode Multiplier, et tapons ce premier programme dans P5 version Python. Donc il n'y a rien à installer, vous trouverez le lien sous la vidéo. Alors on commence par importer la bibliothèque P5. Ensuite, on a la partie Initialisation, où on va créer la taille de l'image. Donc j'ai mis 320, 220, qui est la dimension standard sur les calculatrices. Pas de bordure pour les rectangles que l'on va dessiner. Et P5 connaît différents modes de fusion. Donc là, je lui dis d'utiliser le mode Multiplier, de remplir les objets en rouge. Je dessine un premier rectangle, plutôt un carré, à la position 30-20. Sachant que par défaut, le fond du canevas sera blanc. Ensuite, je lui dis d'utiliser la couleur turquoise, c'est-à-dire du vert, du bleu, mais pas de rouge. Et à nouveau, de dessiner un carré, légèrement décalé par rapport à 30-20. Donc je l'ai mis en 40-40. Et comme il n'y a que ce dessin à faire, et non pas une animation, dans la partie Draw, je lui dis de ne pas boucler. Donc il fera uniquement ce programme, et il s'arrêtera. On le lance, et on obtient ce visuel. Donc on comprend assez vite l'idée de multiplier. Il a pris la couleur 255, le 0. Si je multiplie les deux, je vais obtenir 0. 0 fois 255, 0 fois 255. Donc finalement, uniquement des 0, c'est-à-dire la couleur noire. Alors soyons plus précis, et voyons comment à partir de deux couleurs, que je vais appeler C1 et C2, chacune composée de rouge, de vert et de bleu, et chaque composante étant un entier entre 0 et 255, on va obtenir une couleur finale, en utilisant un certain mode de fusion. Multiplier, différence, addition, etc. Donc la première partie va être de ramener cet intervalle 0, 255 à 0, 1. Donc tout simplement en divisant les trois composantes par 255. Ensuite, on va appliquer un mode de fusion, donc une certaine fonction mathématique, à chacun, donc ce que j'ai noté avec deux points, des couples, rouge pour la couleur 1, rouge pour la couleur 2, et ensuite vert pour la couleur 1, vert pour la couleur 2. Et en sortie, il faudra que l'on obtienne des nombres entre 0 et 1. Et enfin, pour la couleur finale, il suffira de multiplier chacune des composantes par 255. Alors pour la première étape, où on va diviser les trois composantes par 255, je crée la fonction rvb01, donc entre 0 et 1, pour une certaine couleur qui elle-même est composée de rouge, vert, bleu. Et on va donc diviser par 255 les valeurs qui sont dans cette couleur. Et on va renvoyer un tuple, donc tout simplement, trois valeurs mis entre parenthèses. Par exemple, avec ces deux couleurs, si je lance rvb01, je vais obtenir 1, 0 et 0,078. On a divisé ces trois valeurs par 255, de la même façon pour ces deux. Pour la multiplication par 255, c'est exactement la même chose, donc je l'ai appelé rvb255. Alors voyons maintenant comment on peut appliquer une fonction aux trois couples de couleurs, donc rouge, rouge, vert, vert, bleu, bleu. Pour ça, on va utiliser zip, qui va permettre d'associer les éléments deux par deux. Et auparavant, on aura transformé les couleurs dans l'intervalle 01. Alors concrètement, si j'applique zip01 à ces deux couleurs, il nous dit qu'il a créé un objet zip. Donc je vais plutôt faire list zip01. Donc on obtient ces trois couples. Le premier, 1,0392, correspond bien à ces deux valeurs. Et pour le dernier couple, à ces deux valeurs. On peut maintenant créer notre fonction, par exemple, la multiplication. Donc qu'est-ce que ça va être de multiplier la couleur c1 par la couleur c2 ? Eh bien, on commence par créer les trois couples rouge, vert, bleu avec chacune des couleurs entre 0 et 1. Ensuite, pour les deux composantes, on va les multiplier entre elles. Donc pour l'exemple, 1 fois 0,392. Mais ensuite, ces valeurs-là, on va les transformer entre 0 et 255. Donc 0,392 fois 255, c'est finalement récupérer la couleur d'origine de c2 qui était 100. Pour la composante en vert, 0 fois quelque chose, donc on aura 0 fois 255, à nouveau 0. Et vous pouvez vérifier que ce nombre fois ce nombre fois 255 donne bien 15,686. Alors vérifions ça sur une calculatrice, par exemple la Numworks. Donc j'importe la bibliothèque Kandinsky pour pouvoir dessiner des pixels à l'écran. Ensuite, je définis mes trois fonctions de base, le mode de fusion qui m'intéresse, et on va créer la fonction rectangle qui, en x, y, va dessiner un rectangle de largeur w de hauteur h avec une certaine couleur. Donc je parcours les pixels horizontalement, verticalement, et à l'endroit où je veux mettre le pixel de couleur C, je récupère la couleur qui est en dessous, donc en x plus i, y plus j, et je vais multiplier cette couleur par la couleur C. Et j'obtiens une nouvelle couleur. Je peux maintenant mettre un pixel à la position x plus i, y plus j avec cette nouvelle couleur. Pour tester, on va dessiner les mêmes carrés que tout à l'heure. Donc à la position 30-20, j'ai un rectangle rouge. Donc celui-ci est opaque. Et par contre, je vais dessiner un carré à la position 40-40 en turquoise qui, lui, sera en mode de fusion multiplié. Donc j'ai tapé le programme ici avec l'éditeur Omega et je le lance. Et on a bien le même visuel. Alors voici un exemple d'application du mode multiplié où j'ai légèrement amélioré la fonction rectangle en lui expliquant quel mode de fusion on va utiliser. J'ai rajouté un paramètre mode. Et au lieu d'avoir multiplié, j'ai écrit ici à nouveau mode. On va parcourir l'écran horizontalement, donc avec x entre 0 et 320 en faisant des sauts par exemple de 8 pixels en 8 pixels. Verticalement, on va aller de 0 à 220 en faisant des sauts de 3 pixels en 3 pixels et on va dessiner des rectangles à des positions aléatoires, c'est-à-dire x plus un nombre au hasard entre 0 et 7, y avec un entier au hasard entre 0 et 6 et des dimensions donc largeur hauteur également au hasard. Le but étant d'avoir des rectangles qui vont être superposés. Tous les rectangles ont exactement la même couleur qui est donc ce violet sauf qu'on va utiliser comme mode de fusion la multiplication. Alors pourquoi a-t-on l'impression que les couleurs vont vers le noir ? Lorsque vous avez A et B qui sont entre 0 et 1 si vous multipliez A par B il sera forcément plus petit que A et il sera forcément plus petit que B donc chacune des composantes sera un nombre plus petit que les valeurs d'origine et comme on répète plusieurs fois l'opération on aura des valeurs de plus en plus petites donc allant vers 0 c'est-à-dire vers le noir. Alors voici ce que ça donne lorsqu'on lance le programme donc on a les rectangles avec des largeurs aléatoires et des hauteurs aléatoires et au fur et à mesure que le X va aller vers la droite on a cet effet de noirceur dû à la multiplication. Alors passons à un deuxième mode de fusion qui s'appelle différence. Donc ici en arrière-plan j'ai un carré rouge et par-dessus j'ai mis un carré bleu et pour l'instant il est en mode normal c'est-à-dire qu'il masque les éléments qui sont en arrière-plan. Si je choisis comme mode de fusion différence le carré bleu devient jaune et à l'intersection on a du magenta. Alors essayons de comprendre d'où viennent ces couleurs. Eh bien la fonction qui est utilisée c'est la différence entre les deux couleurs en valeur absolue pour éviter d'avoir des nombres négatifs. Donc si vous avez deux nombres entre 0 et 1 et que vous en faites la différence en valeur absolue vous obtiendrez bien un nombre entre 0 et 1 que l'on ramènera à une valeur entre 0 et 255 par la suite. À l'intersection des deux couleurs je dois faire la différence entre les deux en valeur absolue. Donc tout simplement je fais la différence 255 moins 0 0 moins 0 0 moins 255 en valeur absolue ça fait 255 que je retrouve ici. Eh bien la couleur 255 0 255 c'est du magenta. Et si maintenant je regarde le carré bleu sur un fond blanc en mode différence 255 moins 0 ça fait 255 et 255 moins 255 ça fait 0 et la couleur 255 255 0 c'est du jaune. Alors voici un exemple d'application du mode différence avec l'utilisation d'une seule couleur. Remarquez que si vous avez deux couleurs identiques leur différence va être 0. Plus précisément ma couleur est composée de rouge vert bleu et comme c'est la même lorsqu'on va faire la différence rouge moins rouge vert moins vert bleu moins bleu on obtiendra du noir. Et inversement si vous avez une couleur et qu'en arrière-plan vous avez du noir la différence entre les deux rouge moins 0 vert moins 0 bleu moins 0 me redonne la couleur initiale. Donc l'idée du programme va être de remplir le fond avec du magenta et ensuite de dessiner tout un tas de rectangles donc j'en ai mis 500 à des positions aléatoires de couleurs magenta. Donc magenta sur magenta va me donner du noir et lorsque je vais dessiner à nouveau un rectangle s'il y avait du noir avec le magenta je vais retrouver le magenta et ça permet d'obtenir ce visuel. Voici son équivalent avec P5 donc si je le lance j'obtiens la même chose. Voyons rapidement d'autres modes par exemple écran donc si on regarde sur Wikipédia on retrouve le mode multiplié donc avec A fois B et le mode écran correspond à cette formule. Donc on a toujours A et B qui sont entre 0 et 1 et on prend pour chacune des composantes ce qu'ils appellent l'inverse c'est à dire que si j'ai 0 je vais obtenir 1 et si j'ai 1 je vais obtenir 0 donc imaginez la valeur 255 se transforme en 0 et 0 en 255 donc on fait le produit des inverses et on prend l'inverse de l'ensemble alors essayons par exemple avec la calculatrice Numworks donc je définis le mode écran comme étant 1-A par 1-B et en prenant l'inverse avec toujours A et B dans ZIP01 Rectangle c'est la même fonction et je vais dessiner un premier rectangle et par dessus un autre rectangle mais cette fois-ci en mode écran donc on va avoir un premier rectangle et un deuxième essayons d'imaginer la couleur que l'on va obtenir ici donc le fond est blanc c'est à dire 3 fois 255 ramené à des valeurs entre 0 et 1 on aura donc 1-1-1 pour le fond donc le B sera égal à 1 quelle que soit la composante rouge, vert ou bleu donc 1-1 va faire 0 0 fois tout ça 0 avec le 1 moins qui est devant l'ensemble va faire 1 donc quelle que soit la couleur initiale toute cette zone sera blanche on peut vérifier en tapant le programme que l'on obtiendra du marron cette couleur à l'intersection et effectivement du blanc à l'extérieur à partir de là on peut aussi imaginer des modes de fusion par exemple je vais prendre le plus grand entre A et B donc si A et B sont entre 0 et 1 le max sera bien entre 0 et 1 est-ce qu'on vient de créer un nouveau mode de fusion ou est-ce que ce mode existe déjà donc on fait un test on va remplir tout l'écran avec du gris foncé j'ai ma fonction rectangle par dessus je vais dessiner un petit carré de cette couleur et ajouter avec ce mode un autre carré légèrement décalé donc on va obtenir ce visuel avec le gris foncé le marron et ces deux couleurs si dans Gimp je refais le même montage le fond le premier carré et le deuxième et que je choisis comme mode de fusion éclaircir seulement je retrouve ma fonction max alors voici maintenant un visuel avec la fonction addition donc là on se dit qu'il va y avoir un problème puisque si A et B sont entre 0 et 1 si je fais la somme A plus B je ne vais pas forcément rester entre 0 et 1 alors la définition de addition ça va être de prendre le plus petit entre la somme et 1 c'est-à-dire que l'on ne dépassera jamais 1 et pour le visuel j'ai rempli l'écran avec du gris foncé ce que l'on voit ici et ensuite j'ai dessiné des carrés de taille 60-60 à des positions XY aléatoires à l'écran et les couleurs rouge, vert, bleu sont également des nombres aléatoires entre 0 et 255 et donc dès que les trois composantes dépassent 1 on se retrouvera avec du blanc ce qui explique toutes les zones blanches qui apparaissent autre exemple en mode addition cette fois-ci avec P5 j'ai un écran 800x400 un fond en gris foncé je lui dis d'utiliser le mode de fusion addition et d'utiliser une couleur dans les verts ensuite on va répéter 100 fois augmenter la taille du texte l'abscisse va diminuer de 2 pixels en 2 pixels pour avoir l'effet de décalage vers la gauche et l'ordonnée va augmenter d'un nombre entre moins 5 et 11 donc le texte aura tendance à aller vers le bas mais parfois il va remonter puisqu'on a mis des valeurs négatives de façon aléatoire donc ici dans 20% des cas on va changer la couleur et mettre du rouge ensuite on écrit le mot programmation à la position xy les couleurs s'additionnent et vous avez lorsqu'il y a saturation du blanc qui apparaît alors passons à la notion de canal alpha en imaginant deux rectangles avec celui du dessus qui est transparent peu importe sa couleur on voit au travers donc on dira dans ce cas que alpha est égal à 0 si maintenant le calque n'est plus entièrement transparent mais on va dire à moitié transparent en regardant à travers ce calque on obtiendra cette couleur et si alpha est égal à 1 c'est à dire que le calque est opaque on ne verra bien entendu que le vert alors comment traduire cette notion de canal alpha mathématiquement et bien on voudrait que si alpha est égal à 0 donc si le calque supérieur est transparent dans ce cas là on veut voir uniquement la couleur c2 qui elle-même est composée de rouge vert et de bleu inversement si alpha est égal à 1 donc si le calque est opaque on veut voir c1 qui est composé de rouge vert bleu et entre les deux pour un alpha quelconque quelle sera la couleur donc les fonctions les plus simples sont les droites donc on va chercher l'équation d'une droite de la forme px plus m qui pour 0 va me donner r2 donc je vais travailler uniquement avec la composante rouge mais bien entendu c'est pareil avec vert et bleu et qui pour 1 doit me donner r1 donc si je remplace alpha par 0 j'obtiens r2 si je remplace alpha par 1 j'obtiens r1 donc il faut résoudre ce système et on obtient que p va être égale à r1 moins r2 et m est égale à r2 d'où cette formule la composante en rouge ce sera r1 moins r2 fois alpha plus r2 que l'on peut également écrire sous cette forme qui a l'avantage de bien voir que si alpha est égal à 0 ce terme là disparaît ici on a 1 et donc on obtient bien r2 et inversement si alpha est égal à 1 ce terme là disparaît et on obtient r1 alors voyons si ça marche on va définir la fonction alpha où on veut dessiner un objet de couleur c1 par dessus un objet de couleur c2 en utilisant une certaine transparence donc on va écrire tout simplement la fonction précédente a fois t plus b fois 1 moins t a et b étant toujours entre 0 et 1 pour ma fonction rectangle donc ici j'ai enlevé le mode et pour chaque pixel on va regarder quelle est la couleur sachant que je veux mettre c par dessus un certain pixel et par exemple avec alpha égal à 0,5 donc je dessine un rectangle marron et par dessus un autre rectangle en utilisant une transparence de 0,5 donc on obtient ce visuel et avec Gimp j'ai mon fond blanc un rectangle marron un rectangle bleu et je peux changer l'opacité de ce calque donc si je le mets à 50% je vais obtenir le même visuel exemple d'application on dessine des rectangles de façon aléatoire à l'écran en utilisant tout simplement une transparence de 15% si je change le alpha et que je le mets à 80% j'obtiens ce nouveau visuel alors terminons avec la notion de dégrader et plus précisément des dégradés avec des transparences par exemple un rectangle qui va du rouge vers le transparent un autre rectangle qui va du vert vers le transparent mais cette fois-ci verticalement que va-t-il se passer lorsque je vais superposer ces deux rectangles donc vous pouvez faire ça facilement avec PowerPoint par exemple donc on va noter dx lorsque le dégradé se fera suivant l'axe des x de la gauche vers la droite moins 1 de la droite vers la gauche et dy pour un dégradé à la verticale donc 1 dans ce sens moins 1 dans ce sens donc j'ai toujours ma fonction alpha et je veux dessiner un rectangle en xy avec ses dimensions une certaine couleur et un dégradé où je vais avoir des x et des y on va parcourir les pixels du rectangle on va considérer que le pixel sera opaque c'est-à-dire que l'on va voir uniquement c mais si on a un dégradé de la gauche vers la droite ça signifie qu'ici ça doit être opaque et à droite transparent donc la transparence entre les deux on peut par exemple utiliser 1 moins i sur w donc quand i arrive à droite donc à w moins 1 cette valeur-là ce sera à peu près 1 1 moins 1 ça fera bien 0 et à gauche quand i vaut 0 1 moins 0 est égal à 1 on aura bien du opaque si le dégradé est de l'autre sens la transparence on peut mettre i sur w si maintenant on a un dégradé vertical on fait la même chose t égale à 1 moins j sur h ou j sur h alors on verra tout à l'heure comment faire si on a à la fois un dégradé à l'horizontale et à la verticale là pour l'instant on suppose que l'on a l'un ou l'autre on calcule la valeur rouge vert bleu donc en utilisant la couleur que l'on veut mettre la couleur qui est en dessous et la valeur de la transparence et ensuite on place le pixel donc là je vais dessiner en haut à gauche un carré de taille 200 par 200 rouge avec un dégradé uniquement suivant x en allant vers la droite donc du rouge vers le transparent et par dessus donc toujours en 0,0 un carré de 100,200 cette fois-ci vert avec un dégradé vertical du opaque vers le transparent et enfin un troisième rectangle toujours à l'origine 200 par 200 cette fois-ci bleu un dégradé horizontal du opaque vers le transparent alors lançons ce programme donc j'ai mon carré rouge carré vert et carré bleu alors si maintenant j'avais à la fois un dégradé en x et en y donc imaginons horizontalement je suis à la moitié donc j'ai un dégradé dans ce sens et je suis ici et verticalement j'ai également un dégradé par exemple dans ce sens-là et je suis à la position 0,2 par ici quelle est la transparence à ce niveau-là ? on peut imaginer tout un tas de solutions par exemple prendre le minimum des deux transparences dire que c'est 0,2 ou au contraire dire je prends le maximum des deux 0,5 pourquoi pas la moyenne pourquoi pas le produit le plus grand moins le plus petit etc donc vous avez là tout un tas de fonctions à tester pour voir quel résultat on obtient et on va le faire par exemple avec le minimum donc on récupère dx, dy on parcourt les pixels pour l'instant on considère que la couleur est opaque s'il y a un dégradé vers la droite on utilise la formule de tout à l'heure sinon l'autre formule donc ce qui va changer c'est que si j'ai également un dégradé vertical la nouvelle transparence va dépendre de la transparence précédente donc je récupère le T précédent et je vais prendre par exemple le minimum entre la transparence à l'horizontale et la transparence à la verticale on fait pareil si la transparence va dans l'autre sens et on peut ensuite placer notre pixel alors voici le résultat final et ça correspond exactement au dégradé qui s'appelle rectangulaire dans PowerPoint si vous remplacez minimum par max ou produit vous pouvez obtenir ce type de dégradé voilà à bientôt